La conférence de presse de présentation du tournoi de la Villa Primerose 2019 vient de se terminer. C'est un peu le coup d'envoi de cette semaine dont les Bordelaises et les Bordelais ont maintenant pris l'habitude. Allez, nous sommes avec Jean-Baptiste Perlant. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez du plateau de cette édition ? J'en pense du bien, beaucoup de bien, puisque nous allons avoir la chance d'avoir des grands noms du tennis mondial qui ne sont pas venus jouer sur le tabattu de Primerose depuis la création du tournoi en 2008. C'est le cas de Robredo, Tommy Robredo, le joueur espagnol qui a été numéro 5 mondial, qui a un très beau tennis, un magnifique revers à une main notamment, qui sera présent cette année. C'est vrai que c'est une satisfaction parce que j'avais essayé de l'attirer à plusieurs reprises, il n'avait jamais pu venir. On a aussi le serbe Troiki, Victor Troiki, qui a été numéro 12 mondial, qui a été le bourreau des Français en finale de Coupe Davis il y a quelques années, qui avait apporté le point décisif pour la Serbie. Donc un joueur qui a aussi un certain prestige, un certain nombre renommée, puisqu'il a été numéro 12 mondial. Et ensuite, c'est un contagion de Français très important. On a donc Adrian Manarino qui sera l'intégralité numéro 1 pour l'instant. On a beaucoup de joueurs français qui sont aux portes du top 100, des jeunes espoirs qui seront, je l'espère, très prochainement, dans ce cercle mythique du top 100 mondial. On a des Italiens qui sont en nombre, des joueurs italiens, on en a 6 dans le tableau final. Et on a, je l'espère, on croise les doigts pour ça, la possibilité d'avoir sur cette édition Joe Tsonga, puisqu'il nous a demandé de lui mettre une wildcard de côté. Une wildcard, c'est une invitation. En fait, on a le droit à 5 invitations dans le tableau final. Et il nous a demandé de mettre de côté une invitation. Et tout va dépendre de ses résultats sur les 15 jours qui viennent. Mais il nous a montré son intérêt pour le tournoi. Et on croise les doigts. Le public, en revanche, qui sera privé de Richard Gasquet, parce que c'était une annonce que vous comptiez faire à cette occasion. Et puis, patatras, tout s'est effondré il y a quelques heures. Oui, ça a été la grosse tuile, très mauvaise nouvelle, que j'ai réussie hier, puisque Richard était avec Nicolas Mahut, notre parrain d'édition, sur un stage de Coupe des Vies. Il s'est fait mal au dos. Il est rentré à Paris hier pour passer des examens, qui ont montré une petite lésion au niveau du dos. Donc, il en a repris pour quatre semaines d'arrêt. Et c'est assez terrible. Déjà pour lui, bien sûr, mais pour nous aussi, puisqu'il nous avait confirmé sa participation. Donc, dommage, mais ce sont les aléas du sport. C'est toujours forcément, même si les noms ne sont pas forcément les plus connus du tennis, l'occasion de voir de très, très bons joueurs, notamment en devenir. Certains vont faire de grandes carrières après Prévence. C'est aussi le charme du tournoi et sa vocation de faire découvrir au grand public les futurs craques de demain. On a pas mal de joueurs qui sont venus disputer les éditions précédentes, qui sont montés ensuite dans le top 20, voire le top 10 mondial. On a le vainqueur de l'édition 2018, qui est en pleine ascension et qui est numéro 56 mondial aujourd'hui. Donc, c'est aussi, voilà, c'est l'équilibre du tournoi. C'est de faire revenir ou faire découvrir ici des grands champions que les fans de public, les fans de tennis n'ont pas pu voir les années précédentes et aussi faire découvrir ces craques de tennis mondial. Merci beaucoup, parce que dans un instant, il y a un autre nom qu'on aurait pu prononcer également, c'est celui de Nicolas Mahut. Il sera joueur en simple, en double, mais aussi, c'est une nouveauté, le parrain de ce tournoi, on le retrouve tout de suite, rapidement, avec Nicolas Mahut. Alors vous, vous allez jouer en simple, vous allez jouer en double, vous êtes en plus le parrain de ce tournoi, ça va pas être le tour au repos pour vous ? Ça va être une semaine chargée, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir ce nouveau rôle un petit peu, qui est nouveau pour moi, partie de découvrir un petit peu l'envers du décor, de discuter un peu avec Jean-Baptiste sur la programmation, sur aller à la rencontre des partenaires, etc. Et en plus de jouer le tournoi, ça va être une expérience intéressante. Petit à petit, vous vous retirez des cours, c'est certainement votre dernière saison en tout cas en simple ? Oui, c'est une possibilité, parce que mon classement est en train de baisser, moi j'ai envie de continuer à jouer les deux, je me suis exprimé à ce niveau-là. Maintenant, c'est une réalité, peut-être que l'année prochaine, je jouerai que le double, c'est une possibilité. Donc j'avais, comme a dit JB, envie, si c'était ma dernière saison en simple, de pouvoir revenir ici. Mais voilà, si je reste performant, si je regagne des matchs, il est possible que je sois encore sur les cours en simple les prochaines années. C'est compliqué de quitter justement toute cette carrière, cette folie, ces tournois, ces moments forts, l'adrénaline des cours ? Oui, mais en même temps, je ne la quitte pas totalement, parce que si je suis amené à arrêter le simple parce que mon classement est trop bas, j'aurais encore le double avec des gros objectifs, donc je ne serais pas à la retraite. Je pense que le vrai changement est quand on arrête sa carrière. Là, effectivement, il y a un moment un peu compliqué entre la prise de décision du joueur et vraiment l'arrêt définitif de la carrière. Mais pour l'instant, je n'en suis pas encore là. Alors, jouer votre rôle de parrain, parce que c'est une nouveauté pour vous, vous allez pouvoir le faire devant la caméra. Parlez-nous un petit peu de ce tournoi et de la qualité des joueurs qui vont être à Primrose durant cette semaine. On l'a vu, il va y avoir beaucoup de jeunes joueurs qui sont peut-être encore méconnus du grand public, mais qui sont la relève du tennis français, qui en tout cas vont dans les prochaines semaines, prochains mois, entrer dans le top 100. Je pense notamment à Quentin Alice, à Grégoire Barère, à Mathiasbourg, Calvin Emery, Antoine Wang. Ça, c'est vraiment des jeunes qui sont dans les 150 premiers, qui sont en porte du top 100. Et puis, JB l'a très bien dit, il y a aussi des anciens joueurs, des grandes figures du tennis qui ont marqué le tennis, comme Tommy Robredo, qui a dû faire 3 ou 4 quarts de finale à Roland-Legarros, ancien top 10, Victor Troiki, il y a un joueur comme Bellucci qui a été dans les 30 premiers aussi, qui sera présent, Steve Darcy. Donc, il y aura quand même beaucoup de bons joueurs, même si cette année, le tournoi a un petit peu souffert du changement de calendrier. Mais bon, le tournoi a fait face, comme depuis le début de sa création. Petite déception de ne pas voir Richard Gasquet finalement pouvoir venir à Primrose. Un espoir de voir jouer le frit de son gars ? Oui, c'était une déception parce que JB avait entamé les discussions avec Richard. Ça a entré dans un processus de réathlétisation, de refaire des matchs après une longue blessure, après son opération pour une pubalgie. Et malheureusement, il s'est refait mal au dos. Donc, il a dû reprendre quelques semaines d'arrêt. Donc, il ne va pas pouvoir jouer Monte Carlo et du coup, il sera absent ici. Donc, c'est vrai que c'est un petit coup dur pour le tournoi parce que je crois que le tournoi et les gens se réjouissaient de le voir jouer ici. Maintenant, voilà, ça fait partie des aléas du tennis, les blessures. Et on a bon espoir de pouvoir récupérer Joe qui, pour le coup, serait vraiment un beau cadeau pour le tournoi. Alors, Nicolas Mahut, vous prenez qui en finale de ce tournoi finalement ? Vous voulez qui en finale ? Moi, déjà, si j'y suis, ce sera très, très bien. Mais non, pour le tournoi, moi, j'aimerais beaucoup que Joe soit en finale, qu'il y ait deux Français en finale ou une opposition, au moins un Français en finale. Ce serait vraiment magnifique pour le tournoi. Merci beaucoup donc avec Nicolas Mahut et avec son nouveau rôle de parrain de tournoi. Merci. Merci. Merci.